Bon, on arrive au chapitre 10, et en tout on sait qu'il y a 11 chapitres, donc on est au chapitre 10. Eh bien, on va s'entraîner, et j'ai pu gagner un petit coup, le consul, bien, ça c'est bien, parce que tous mes commandants, si on peut dire, mes tribuns, là maintenant, ils m'aiment bien, et donc, il faut augmenter l'opinion du consul envers moi. On augmente de nouveau la force qu'il, alors, il y a des auxiliaires traciens, de traces, en tout cas, dans l'armée de Philippe, mais la partie qui est en face de nous n'est pas exactement d'ordinaire, c'est pas exactement ordinaire. Alors, le guerrier, lourdement armuré, avec une armure très très lourde, qui dirige le groupe, et ça, il est vraiment gros, quoi, c'est un gros costaud, un 7 pieds et demi, un monstre de 7 pieds et demi, qui survol, qui est vraiment beaucoup plus haut que tous ses copains, tous ses compatriotes, on a entendu parler de lui, il l'appelle le bulwark, donc le, on a vu ça, le bœuf, ou le taureau, je crois que ça doit être le taureau, c'est vrai à croire, avant de voir, donc c'était dur à croire, peut-être, dans la vérité, non, la vérité, la vérité était à, on ne savait pas, il fallait peut-être voir si la vérité était vraie, mais avant d'avoir vu, lui, de mes propres yeux, vous ne pouviez pas croire qu'un humain pouvait être aussi grand, aussi grand que ça pouvait exister, bon, on s'est compris, c'est un mec vachement costaud, eh bien, je suppose qu'on va avoir un petit duel, il brandit un marteau, enfin, un énorme marteau, on va dire, un énorme marteau, avec un skill très alarmant, cette chose doit être très lourde, mais il l'emploie comme si c'était un stick, enfin, un petit bâtonnet, il garde le silence, non, il crie quelque chose à son groupe, que les ours, dans la région, ah non, qui, attends, il continue, donc, il continue à crier quelque chose à notre parti, bon, enfin, ça, je ne comprends pas exactement, mais enfin, on s'imagine qu'il fait le malin à l'Inde, enfin, qu'il a vraiment une voix très forte, en tout cas, donc, et il court, il bouge avec une surprenante dextérité, pour son proie, disons, bon, là, dans le chemin ouvert, là, dans l'air libre, son marteau doit, un énorme avantage, lui donne un énorme avantage sur mon épée, bon, ben, on va accepter le challenge, on va se battre avec lui, jusqu'à la mort, ben, comme d'habitude, ou alors, pas question, no freaking way, ben, oui, moi, j'aime bien me battre, moi, allez, je suis un fou, moi, je suis Rambo, moi, je suis Rambo, enfin, là, c'est plutôt, je ne sais plus comment c'était le nom, de cet excellent, de cet excellent acteur américain, qui jouait dans Troyes, donc, donc, j'avance vers lui, avec une, 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 une lenteur délibérée, mes yeux bien fixes, sur mon, sur la forme, Hulk, de l'homme, ouais, Hulk, je ne sais pas, Hulk, ouais, ben, soit, j'arrête quelques pieds, devant lui, il, il porte, dans son dos, une ronfaya, un ronfaya, qui est, donc, strapé, donc, qui est collé dans son dos, je veux dire, qui est lié dans son dos, mais il n'a pas de javelot, bien, le ronfaya, je suppose que c'est peut-être, le truc, enfin, le bouclier, peut-être, je ne sais pas, donc, you will take, donc, je vais prendre un, un avantage tactique, que je peux avoir, donc, mon opinion, c'est améliorer de sept, non, je n'aurai aucun avantage tactique, sur lui, bon, oui, donc, c'est ça, c'était donc ça, à mon avis, c'était donc bien la, 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 l'auphalia, là, je ne sais plus, Shield, non, c'est Yuch Thuréos, on ne sait pas du tout, donc, alors, il est au pas, ok, ben, 70, à peu près, 75 de défense, euh, oui, 100 de constitution, 50 dans, 48, 49 d'endurance, et 100 de force, si le mec me touche, il va me faire mal, bon, très bon casque, ouais, ben, eh bien, on va, on va déjà lancer notre javelot, euh, lui péter son bouclier, il ne faut même pas rêver, quoi, mais on peut peut-être au moins lui tirer une dilemme de point, quelque part, et on rate, bien, j'ai extrêmement bien commencé, bon, si je voulais l'attaquer, qu'est-ce que ça nous donnerait, on n'est pas trop loin, ben, je veux dire, par rapport à, hein, et au niveau des feintes, non, on est loin, dans les feintes, parce que là, je suis au max, et au niveau du shield, ouais, bon, ben, on va commencer comme d'un, ben, ben, on va essayer de ne pas mourir, quand même, j'espère, je reste bien derrière, dans mon coin, il rate sa feinte, moi, ça ne me dérange pas, mais tu peux continuer, tu m'attaques le coup, je peux te faire une, une cuique, trois points, ça vache, et je ne peux pas te toucher, on va être beaucoup plus loin, on va le laisser se fatiguer, c'est le seul moyen que je puisse le buter, il a raté son recover, je pourrais peut-être quand même tester un petit coussul, on va peut-être, il fait un petit coup sous le bras, je peux le tester, j'ai 40% de le toucher, si je le rate, j'arrive à peu près comme lui, je le rate, mais du moment qu'il n'y a pas de nouveau, tu vois, moi, je reviens, hop, je fais mon recover, je suis tranquille, je peux revenir dessus, mais je vais faire un respite, alors il charge, ça, c'est pas mal, il m'a fait peur, l'enfoiré, bon, moi, je ne peux pas le charger, si ce n'est pas la peine, l'attaquer, on va l'attaquer, si je le touche, je lui fous un max de, tu vois, de fatigue, et c'est ça qui m'importe, moi, ok, ah, il a réussi une feinte, une belle feinte qu'il a réussi, mais je suis toujours bon, je m'en fous, de morale, là, je vous dis tout de suite, qu'on ne va pas rêver, quoi, ah, je voudrais le toucher au bras, quand même, ah, c'est une feinte, mais, je perds du temps pour rien, je préfère attaquer, même si je n'ai pas beaucoup de possibilité de le toucher, ouh, il a essayé de m'attaquer pendant que j'étais en déséquilibre, de l'enfoiré, malgré tout, c'est mon problème, c'est parce que je n'ai pas de recover, l'attaque, c'est même, je vais d'abord faire un recover, si jamais je peux retaper, il m'attaque à la tête, moi, je vais l'attaquer au bras, je continue à l'attaquer au bras, je finirai bien par le toucher, non, non, voilà, je vais bien comme ça, ma vache, pas moyen à essayer plus de petites feintes c'est pas je m'en fous moral voisin je trouve que mon moral j'en ai plus de tonnes de tonnes non plus tant pis j'ai un peu peur je vais me faire prendre un coup non ça a été ça a été ok maintenant ça vaut la peine de faire un petit recover si on le réussit ok je peux venir ici recover parce qu'il a besoin aussi normalement de voilà j'ai un bon recover c'est parfait ok donc lui il a déjà passé son premier t'as vu où il en est il est un peu peu au même niveau que moi en fatigue mais avec un level en plus ça ça commence à devenir intéressant alors je te foutrais bien un petit quick quand même il est bien passé mon petit quick il n'a pas réussi à passer shield je pense qu'une charge si je peux le buter à la charge maintenant j'ai un 49% de chance ouais 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 Oui, quelle bonne idée j'ai eue là. Quelle bonne idée j'ai eue là. Alors, maintenant, il est bien protégé partout sauf les bras. Je vois que les bras pour faire des points. Ce n'est pas énorme en points. Je fais que du 0,6 dessus. j'ai passé là je pourrais essayer du 1.2 mais je les ai tombé quand même dans son nom je vais travailler ça je vais travailler bras de toute façon ça va lui donner de la fatigue j'avais eu le paquet c'est 13 points en tout cas je continue sur son bras il rate son coup on est occupé de le buter j'ai vraiment choisi le bon moment pour le tuer pour le toucher il va encore perdre un level si tout va bien oui voilà il est épuisé maintenant mon attaque est toujours bonne malgré qu'il ait remonté tout ça et je continue je continue je rate rien je ne rate rien je ne rate rien je rate mais je recouvre et je continue je rate de nouveau parce que si je viens de recouvre comme ça être un peu moins idiot et il n'arrive toujours pas allez je l'ai presque il est complètement épuisé il est complètement épuisé on va nous autres faire un petit coup comme ça aussi voilà mais on est pépère là je crois que on est on est vraiment facile lui il a de plus en plus de mal de me toucher puisque il est tellement épuisé c'est exosceptique voilà on ne peut pas aller plus loin il ne peut pas aller plus loin est-ce qu'on voit la différence non on voit pas de différence on voit pas de différence c'est dommage je continue à me repouser un peu lui il fait la même chose bah oui c'est un peu normal il m'attaque au bras bien entendu il me rate et voilà je l'attaque au bras et je le finis presque et je le finis au torseau vous savez quoi un mec comme ça et bien je crois qu'il mérite des décapités j'ai envie de le décapiter je suis mauvais je suis mauvais mais j'ai envie de mariner rien plus juste pour le décapiter bon bah des mecs comme ça ils ne peuvent pas faire de gosses pour moi non 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 on ne va pas faire le fou Jean tu ne vas pas faire le fou tu ne fais pas le fou tu n'as pas perdu de vie maintenant tu y vas mec maintenant tu y vas et on va toi tu ne seras plus papa mon gars tu ne seras plus papa voilà non il te reste encore ouais la mûre est bien bon et bien là maintenant combien j'ai fait je ne sais plus j'ai fait combien de points 0 0 12 de force ok bon bah on va essayer de te finir quand même voilà opinion 5 5 4 et on a Fritjean Bardet d'Elmette il avait un bon matos aussi le mec bouh la vache normalement les trucs torseaux comme ça ça ne fait que 35 ou 50 maximum et lui il a 80 de couverture et 50 de couverture à laine pour une cuirasse quoi et quand on a une cuirasse comme ça c'est 14,40 c'est magnifique hein et par rapport à moi c'est donc tu vois il a beau bien meilleur ici non c'est moi qui m'aime mais bien meilleur pardon mais bon hein elle coûte un peu plus cher et bien c'est une belle quand même c'est une belle cuirasse c'est ça qui m'intéresse de voir maintenant alors tout à l'heure on a vu que c'était 7 là c'est plus que 5 et là ça me donne 3d awareness de différence et bien vous savez quoi je crois que je vais je vais la porter parce que j'ai pas envie de me faire décapiter c'est quand même 30% de couverture au cou et 20% à la tête la tête il peut plus me toucher quoi et ça me fait quand même super protection de 41 et 5 de protection de damage ouais et bien en plus d'ailleurs on voit que le prix est un peu meilleur que le mien mais bon à 5 c'est mieux quoi c'est bon à 7 c'était beaucoup quand même là c'est jamais que 3% donc ok je porte ceci et au niveau des pieds alors moi j'ai 55 lui il n'a que 30 15 41 et il a du quickness je suis content d'avoir trouvé ça moi c'est bien d'aller faire un petit peu les petits trucs sur le côté c'était super sympa et sans d'igniarrer alors qu'est-ce qu'ils vont dire le colosse me regarde il est mort hein pour la première fois vous voyez du désespoir dans ses yeux avec un jet de sang qui court non un petit morceau de sang qui coule le long de de ses lèvres il essaye de former quelques mots incompréhensibles et lourd et collapse et donc il s'écrase lourdement sur le sol pour la première fois vous voyez du désespoir dans ses yeux quoi pendant une minute il y a du si c'est le silence quand la force une grande force de ce qui vient juste d'arriver atteint les traciens ils paniquent et ils courent ils s'encourent mais mes frères en armes sont trop occupés trop occupés à à m'accoler à me chérir pour me donner de la chasse et bien encore une petite coupe une petite coupe et bien c'est bien ça c'est très bien c'est très très bien très 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 bien ça commence à se remplir là quinze coupes un bracelet d'argent deux bracelets d'or et j'avais pas en eu dans dans ma partie où j'ai fait le plus de points là ce mec-là j'ai pas eu ce mec-là ah deux bulwark et mon c'est des gens que j'avais jamais eu je crois que lui non plus ah non ça c'est un guerrier ça je crois et bien 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 Emilco des leaders et bien on continue on continue ma vertu est bien belle mais on n'est pas encore au bout on va lancer les jambes lourds ça a marché les deux ont fonctionné et de nouveau un petit événement oui bon ce n'est pas important alors coordination endurance non madame et événement Philippe arrive très proche pour attraper notre armée non préparée près de Pugna et nous sommes forcés de retraiter un peu après vous attendez de vous essayez de marcher dans la région d'Eordailles dans la haute macédoine un des trois passages est le seul moyen pour entrer pour y aller donc là on va se faire lancer des cahiers sur le nez qu'est-ce qu'il va se passer donc le roi macédonien a dû anticiper le mouvement du consul le voe scoute enfin le scout lui rapporte que le passage a été fortifié que le détroit ou le enfin soit entre deux deux grandurs si on va dire ça change tout Galba se résout se résout par la force de traverser le chemin par la force si rien d'autre le chemin est trop difficile pour que les ennemis emploient au moins oui c'est au moins là ils pourront pas utiliser la phalange donc la phalange c'était les mecs avec les longues piques alors je suis gardé en réserve cette fois-ci et j'observe l'avance de plusieurs on manipule depuis un point élevé les archers crétons sont occupés d'embêter des embêtés avec des flèches mais ils savaient de quoi il allait arriver et marche petit dit je n'ai pas encore reçu marche fermant une rue peut-être fermant je n'en sais rien sous la protection de leur ou marche ils y vont quoi en tout cas de leur large bouclier quand ils arrivent plus près l'avance stop il semble que les défenseurs lancent des pierres sur eux les dommages doivent être légers très légers négligibles négligibles négligeable négligeable mais le bruit est certainement effrayant pour beaucoup des hommes il faut un certain il faut un moment avant que les pour que les officiers puissent regrouper les manipules et résume leur avance oui donc les manipules c'est à peu près 120 hommes et les manipules de 120 hommes sont il y a deux centuries qui les composent et les centuries donc c'est c'est des donc devant des astatis ensuite des principesses et derrière des triaris et donc comme je disais avant que c'était des escarmoucheurs les astatis c'est pas tout à fait le cas ce sont des jeunes recrus mais c'est de l'infanterie disons plus légère quoi mais c'est les mêmes que nous mais ce ne sont pas des vétérans et ils n'ont pas une armure aussi lourde que nous voilà et les triaris c'est c'est les plus conçus c'est vraiment l'élite qui se trouve derrière et normalement elles posent un genou à terre en attendant son tour voilà je vous ai un petit peu expliqué mais ça vous regarderez dans dans la wikipédia ou des choses comme ça alors enfin ils atteignent les remparts et commencent à mettre de la pression sur les macédoniens pendant en même temps comme disait Macron vous voyez d'autres unités attaquer une colline proche cour et brutale cour et brutale bataille s'en suit l'ennemi est bousculé sans doute et vos copains légionnaires ont gagné un accès bien pratique à l'arrière de la ligne macédoine et quand ils arrivent à l'arrière des remparts la bataille devient d'un bain de sang mais uniquement d'un côté donc c'est bien ça on est occupé de nous foutre un bain de sang nous avons gagné accès à l'arrière et hors d'aise mais le le passage en tout cas donc qui était étroit là on se passait est défendu par un relativement petit nombre de troupes où est le reste de l'armée de philippe on se pose la question alors il me reste un petit peu de temps on va regarder un petit peu il faudrait un petit peu plus de chine pour moi donc je vais déjà retravailler la coordination et l'endurance malheureusement ça n'a pas marché je reviens dans le trading et je voudrais me mettre comme ceci malheureusement ça n'a pas marché par contre le consul ça a monté un petit peu mon shift a fonctionné ok je continue malheureusement nada un petit coup de javelot alors comment est-ce qui est mon moral hum on va se faire un petit coup de plaisir quand même à mon avis ils vont s'aller voir les petites dames les petites demoiselles puisque si on y va trop souvent ça diminue notre vertu morale augmentée de 5 et de nouveau alors même avec autant de l'armée ennemie hors du chemin il y a de fortes rumeurs à propos de troubles dans le nord de leurs contrées ah oui d'accord non je comprends ça c'est un tiret un tiret d'accord oui malgré donc beaucoup d'euros armés hors du chemin et il nous dit donc attention il y a de des grandes rumeurs à propos de troupes dans le nord donc ça veut dire qu'il y a des armées qui sont dans le nord sans doute des armées ennemies tout le monde sait qu'on ne pourra pas pousser profondément donc dans la macédoine votre ligne de supply est déjà trop étroite est-ce qu'elle est bon voilà elle est trop étroite déjà donc c'est aucun ça ne change rien vous avez la région oui ça ne change rien vous avez la région des Hordailles à votre merci et c'est bien suffisant pour le moment donc plusieurs villes tombent avec une forte résiste avec presque aucune résistance durement avec des pillages et en laissant une traînée de destruction derrière nous nous avançons à l'intérieur du territoire d'Assaretai et là le consul choisit la cité de Pélion comme notre future base d'opération contre la macédoine ces habitants ne partagent pas sa vue vous allez capturer Pélion par force donc aujourd'hui nous allons de nouveau directement attaquer la cité sans faire de siège partout où je regarde des hommes sont au travail à construire des échelles et il faut de nouveau choisir la bonne longueur comme je mon intellect est à 65 je vais laisser les autres s'en occuper ok on peut commencer d'assaut et donc de nouveau à mon avis on va avoir le premier qui reçoit un mural crown est-ce que comme je suis le seigneur ressentiront du manipule je peux compter sur l'aide de mes hommes mais pour ça il va me falloir un sacré bon charisme hop 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 qu'est-ce que j'ai ok français belgique pardon excusez-moi donc il va me falloir du de l'awareness et mon awareness est pas terrible du tout mais on va quand même essayer on va essayer ma santé je la vois pas on va quand même essayer j'ai jamais réussi j'ai jamais réussi à le faire on va essayer je rate mon carisme bien entendu donc je suis tout seul alors soit je fonce comme une brute mais j'ai une grosse défense quand même non non j'ai toujours que je dois avoir à peu près c'est un peu moins quand je suis là c'est le fil pour ma défense bon écoute je vais pas faire le fou tout de suite j'ai pas envie de me prendre 20 points dans le nez à cause des les cailloux qui ont tombé sur le nez j'allais vite mais j'ai quand même une approche voilà quick coordination awareness j'ai perdu un petit peu de temps mais au moins j'ai pas été touché par voilà j'ai rien j'ai pas été touché alors 42 ici mais c'est des miliciens donc on va se mettre comme ceci dans tous les cas et je vais les tuer à coup de à la tête ou ici plutôt on va les péter ici à l'aine c'est là que je ferai le plus de points 26 points et je rate et lui il charge d'accord on va quand même pas rester là comme ça voilà parfait je peux attaquer de nouveau allez que c'est ce point quoi ça t'as une belle ouverture j'en profite chez toi mec alors de nouveau la même chose c'est que 16 points comment ça se fait que je ne vous fais que 16 points les gars hein comment ça se fait que je ne vous fais que 16 points bon on va taper au torse bon et là j'en fais 17 quoi donc je devrais en faire beaucoup plus normalement bon tant pis euh ouais c'est au max oui c'est seulement pas de chance quoi ça s'appelle pas de chance bon bah on va faire un point au lieu de et là je rate je suis mécontent j'ai du recover hein bon j'ai pas gagné l'accro ça c'est sûr j'ai pas gagné l'accro mais bon n'oubliez pas qu'après je dois me battre encore hein je vais me battre partout allez j'ai vraiment pas beaucoup de points c'est marrant hein c'est des miliciens ils ont rien du tout comme défense ces mecs hein ils ont rien comme défense rien mais alors rien de rien quoi même pas d'arrure quoi ils ont rien juste la tête quoi qu'ils sont protégés bon j'espère que je te tue en une fois là ok allez on continue allez haleine normalement je vais te faire très mal voilà 26 points ça c'est beaucoup plus normal ça voilà et 25 points il manque presque rien quoi il ne manque presque rien euh j'ai quand même record non je l'ai raté eh ben toi tu vois on va se mettre comme ça dans tous les cas je vais le tuer là normalement donc c'est pas la peine de faire le fou et je continue sur lui maintenant et je me demande si je pouvais faire une charge si je faisais une charge au lieu de mettre trop aux quatre coups pour le toucher je peux le faire une fois boum 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 j'arrête plus quoi tu vois il arrive quand même mais voilà et on y va euh allez on est parti j'aurais d'ailleurs j'ai mal joué j'aurais du lui foutre le nez quoi on va le loin ah ouh je suis à zéro là d'accord je n'ai pas fait attention à ça moi bah ma charge tant pis j'aurais pas la croix mais bon il y aura d'autres occasions une autre occasion je pense un peu plus loin en tout cas je l'espère euh de nouveau laine 16 points j'ai vraiment plus de mal à leur mettre des points que euh que ce que j'avais fait avant encore bon on continue au torse puisqu'on dirait qu'on fait plus de points au torse et il y en a encore hein il y en a plus ouais mais j'ai pas dit là je suis tout seul hein les copains ils m'ont pas suivi hein ils m'ont pas essayé bah ouais il manque quelques points dommage donc le plus c'est celui-ci d'accord donc au coup je le décapite 24 points 24 points bon on est arrivé au bout mais euh j'ai mis beaucoup de temps oh mamma mia c'est la première fois personne n'a été euh n'est encore euh sur le sommet je suis le premier bah ouais ah bah alors là j'en reviens pas quoi j'en reviens pas parce que j'ai trouvé que j'allais lentement moi mais ben voilà ben voilà ben voilà ben voilà ben voilà et bien je crois que j'ai dépassé mon mon premier truc où j'avais fait beaucoup de points là euh donc euh un petit peu après moi pas longtemps après moi non non longtemps après cela euh vous marchez dans le long des rues de Pélion vos ordres sont les mêmes que d'habitude dans ce genre de situation tuer tout ce que vous rencontrez que ce soit des animaux ou des gens bon c'est vraiment pour un style de terreur quoi dire que ça existe encore maintenant quoi donne au jour malgré les conventions de Genève comme ils appellent ça bon sur votre droite il y a un magnifique euh temple dédié à euh la déesse Cérès euh que les natifs appellent Déméter donc je vois un homme seul dans la rue le moment où il me voit il est euh vraiment il est gelé sur place de terreur il n'est pas armé et il paraît trop vieux et euh ce qu'on me dit je sais pas ce que c'est mais euh il peut pas il peut pas se battre quoi euh vraiment pas une une menace un couple de légionnaires rapidement euh vont vers lui euh les épées euh prêtes bon ben on va garder de la vertu nous autres tant pis hop 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 je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai cliqué euh pour que ça y est ah je sais pas ça que je voulais faire ah bon tant pis bah allez tant pis tant pis tant pis j'aurais peut-être pu avoir quelque chose de super quoi enfin bon tant pis bon après un moment les trompettes annoncent euh que Pellion a été sécurisé la boucherie est finie et le pillage commence euh quand la situation commence à se calmer c'est ça euh les récompenses pour les batailles sur le mur sont données sont assignées euh on me donne une une couronne murale je sais pas je sais pas si c'est le fruit des murs les murs tu vois les murs c'est peut-être que c'est ça murale je sais pas euh euh en même temps qu'un euh une superbe pizza euh vous avez gagné 450 denari denari pardon voilà la murale à graham ah ah donc oui c'est ça c'est pas des murs c'est vraiment des des murs c'est enfin des des ok ah ben je suis très content d'avoir été le premier homme au revoir j'ai réussi c'est ça bien mon moral est very haut dommage j'ai perdu un tout petit peu bêtement mais qu'est-ce que tu peux faire allez un petit coup de diablo n'a pas marché de nouveau Philippe ah euh doit s'occuper avec une invasion faite par les dardaniens à partir du nord les attaquants euh retraite maintenant euh vraiment fortement pressée par euh l'armée macédoine euh après avoir euh euh guérisonné donc après avoir gardé la cité fraîchement conquise de Pellian Galba se tourne vers l'ouest vers notre euh point de départ avant que l'hiver n'arrive on se battait pas en hiver à l'époque alors le riche euh l'août de mont raide en macédoine haute et d'azin retien est euh partagé euh dans le dans l'armée dans les troupes et j'ai encore gagné 746 des maris une partie de cela a été mis de côté et euh euh ah une partie donc du loup a été mis de côté pour euh servir de de récompense dans une série de de jeux hein comme des jeux olympiques quoi vous pouvez espérer que la crème de du peuple de toute l'armée euh va euh va euh va va se battre va essayer de gagner euh chaque gagnant va recevoir 1000 denarii il y a aussi 250 denarii pour les euh la course pour les gains hein et 100 pour les 3 finisseurs donc 250 denarii pour les ceux qui vont gagner la course c'est ça la tribab foutresse et 100 pour les euh euh les 3 euh qui finissent là pour le third finisseur bon alors moi je suis pas assez rapide moi mon avis je suis loin d'être assez rapide par contre mon javelot est à 79 et j'ai une force de 83 et une coordination un peu moins bonne la coordination donc on a soit la précision pour lancer de javelot soit sur la distance donc le la compétition de javelot sur la distance serait meilleure pour moi je crois hein parce que donc ce serait plutôt l'awareness et la coordination à mon avis pour euh pour la précision mais la force et la coordination pour la longueur à mon avis donc je vais tenter celui-ci bon là on va l'essayer alors le plus populaire c'est c'est Vibius un vétéran avec des petites lignes de gris dans ses dans ses cheveux sombres il appartient à la tribu des Pellinis une partie des fait partie des donc des hommes libres qui forment les alaées de notre infanterie entre les espagnols enfin les espagnons les libyens les gaulois et même les numides il est dit que ces javelots sont envoyés sont c'est non il a envoyé avec ces javelots dix des des dizaines de mercenaires d'annibales dans une tombe précoce pendant la guerre en Italie vous devez d'abord atteindre un score minimum sur une cible à 12 pieds de distance cela c'est juste c'est juste c'est juste pour éliminer pour garder les candidats les plus valables avant que la véritable compétition démarre pas de problème c'était suffisamment facile pour moi mais maintenant les choses vont devenir sérieuses pour le véritable compétition la cible est mise à 15 pas donc à peu près 15 mètres je suppose votre tour vient maintenant vous avez trois javelots et vous devez faire un plus haut score pour vous qualifier vous devez faire un haut score pour vous qualifier dans la finale pour les finales bon on va tester juste après deux essais vous avez déjà score et suffisamment de points pour aller en finale ça veut dire pas beaucoup d'autres ont réussi à aller aussi loin donc on est bien parti et là et là et là yes chaque challenger a trois lancers supplémentaires le dernier tour va décider du ce dernier tour va décider du gagnant bon on va lancer nos trois derniers javelots ça se passe bien mes deux premiers j'ai sont fautifs mais je prends une bonne visée et je lance le dernier javelot et on rate un grand un grand un bon un grand quand même mais pas parfait un grand lancer mais pas parfait tout bad pas de chance il puisse à scorer les trois trois parfait j'ai on a raté notre troisième c'est dommage c'est 79% c'était joli bon fini second contre les meilleurs lanceurs dans l'armée le consul du même me congratule et notre performance exceptionnelle reçoit as the end the price donc oui enfin soit on reçoit le prix on a gagné ça ça on s'en fout un peu du pognon mais alors ce qui m'intéressait c'est ça on augmente de deux et le moral de quatre c'est parfait bien bah puisqu'on a on va voilà on aurait peut-être réussi maintenant mon petit 80 ok les deux c'est parfait de nouveau le nouveau consul Publius Vilius Tapulus apporte des renforts des renforts de l'Italie et prend charge les termes de Galba oui les termes du service de Galba est terminé donc maintenant c'est notre nouveau consul qui est notre chef là Publius Vilius Tapulus moi j'aimais bien Sipion hein mais c'est plus de vie donc on va un petit peu regarder où on en est je suis à very high alors je suis en retard dans le shield je voudrais bien monter un petit peu plus ma défense et au niveau du pognon on a pas mal hein on va attendre les derniers jours pour faire le pognon ou on pourrait peut-être essayer un petit coup ici tiens un petit coup de pognon et et encore le moral et l'opinion du consul améliorer c'est bien et bon alors 2000 vétérans de la campagne africaine sont occupés de sont en mutinerie pour une chose donc d'un côté ils réclament qui rouspète parce qu'ils disaient qu'ils n'ont jamais été volontaires pour cette guerre mais ils ont été forcés d'embarquer par les autres tribun du consul du consul voilà à l'époque et pour les autres ils disent qu'ils ont servis depuis assez longtemps et ont le droit de retourner vers leur famille les deux possibilités soit je suis sympathétique ça veut dire que là je vais normalement gagner pour les troupes je vais gagner une opinion des troupes ou je peux refuser et ne pas supporter et à ce moment-là j'ai récupéré du consul et moi j'ai besoin de points du consul donc l'opinion a diminué de 5 mais les tribuns et l'opinion consul a remonté de 1 même à vertu bien descendu 2 aussi bon donc la situation était résolue quand le nouveau consul Tapulus a agréé d'écrire au sénat à propos des requêtes des vétérans et grâce à ça la mutinerie a stoppé immédiatement bon est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant là-dedans à mon avis non ça certainement pas certainement pas c'est pas assez cher pour que ça me donne quelque chose de bien 100-105 100-105 190 mais j'ai 17-20 oh vous vous rendez compte que comment ça se fait que 16-28 16-28 c'est 15% de protection supplémentaire mais je perds un tout petit peu là mais quand même 15% là ça peut leur permettre de me faire 2 points de dégâts en plus donc 1 pour rentrer à travers l'armure plus 1 en moins de protection c'est pour 2 points en moins mais j'ai quand même on va trouver autre chose on trouve autre chose de mieux on trouve autre chose de mieux que ça on va rechercher encore un coup alors bah bah je trouve rien du tout je dis avec de la merde excusez-moi il n'y a rien d'intéressant il n'y a rien d'intéressant on va s'entraîner c'est plus intéressant on ne fait plus rien du tout on ne fait plus rien du tout d'intéressant alors je traverse un petit chemin pierreux irrégulier mon attention a été prise en partie soudainement vous remarquez qu'il y a quelque chose ok qui me stoppe dans dans mes pas il y a une vipère juste à droite de mon pied gauche sa tête triangulaire elle est au cul de me regarder soit je l'attaque avec mon épée je ne vois vraiment pas l'intérêt d'attaquer une vipère je vais me reculer ok je recule doucement après une minute la vipère s'en va imaginez que j'essaye de taper un vipère et puis la vipère elle me bute je me fais en ha 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 quel mort idiote quoi ça aurait été trop con ça aurait vraiment été trop con je vais me faire un petit euh une petite patrouille c'était pour essayer d'avoir une rencontre aléatoire mais bon alors il y a une discussion entre mes camarades Titus modus maintient que la terre est ronde la terre est ronde une notion qu'il a dû entendre quelque part dans ce pays la plupart des autres croient que c'est un mauvais concept euh je suis pas intelligent j'ai pas oublié ça mais bon j'ai quand même voyagé beaucoup oh j'ai de nouveau été trop vite j'ai cliqué sans vouloir bon je sais pas du tout ce qu'il s'est passé euh on va regarder ah ah quel con j'ai dit que la la terre était plate c'est complètement idiot mais tant pis bon ben heureusement que j'ai gagné le truc d'intelligence bon ben voilà on peut raconter des conneries un peu toute sa vie comme ça c'est bien ça ça m'est donné quoi ça alors 40 denarii je sais plus ce que ça me donnait un autre chance to get in large moral boost rather than a modest one on va claquer 40 mon moral a augmenté de 20 oh ouais donc ça il faut vraiment garder pour la fin ce truc je me rappelle j'avais eu une fois que 4 de morale là pour 40 denarii tout au début c'est excellent ça hop avec l'arrivée de du printemps et des nouvelles de la présence de Philippe dans les pires proches de nous Tapulus est afin de il a vraiment envie d'y aller quoi de de quitter l'hiver des quartiers d'hiver et de d'avancer vers l'ennemi vous vous encamper donc vous faites votre camp après une longue marche dans la journée quand quelque chose de complètement inattendu arrive le nouveau consul est ici prêt à prendre commande et envoie Tapulus de retour à Rome il doit avoir quitté l'Italie beaucoup plus tôt très beaucoup plus tôt que d'habitude et est pressé et donc et a fait des marches forcées pour arriver ici quoi il est très jeune pour un consul et à peu près de mon âge mais Titus Quintus Flamininus Flamininus paraît un comme un homme qui sait ce qu'il veut quoi on dirait un homme bien conduit en tout cas je sais pas très bien ce que ça veut dire mais à mon avis c'est quelque chose en style quelques jours plus tard les renforts nous atteignent nous rejoignent Flamininus a apporté avec lui 3000 hommes la plupart des vétérans qui ont servi en Espagne et en ou en Afrique notre morale a progressé de 2 Ok Chablot n'a plus envie n'a plus envie courir endurance bien opinion ok événement ah allez trouvons encore de nouveau un beau petit duel à faire s'il te plaît alors où est-ce qu'on va pouvoir se faire un petit duel là sur la gauche 1 2 3 ils sont un petit peu partout on va à gauche d'abord et on repartira sur la droite allez on commence premier settlement bien il y en a qui ne sont pas d'accord ils nous lancent des pierres c'est des paysans malheureusement on les capture sans sans les blesser donc j'instruis les hommes d'utiliser ne pas utiliser leurs leurs armes pour tuer à moins que ce soit vraiment nécessaire quand tout est prêt mais vous essayez de doucement de lentement d'encercler les villageois hors de leur position enfin de les faire sortir de leur position et vous les amenez où vous pouvez les entourer l'intelligence c'est bon ça a marché comme un charme par le temps les paysans ont réalisé de ce qui se passait qu'ils étaient entourés encerclés le peu qui reste à l'extérieur de notre piège dans d'autres choix que de se rendre donc la bataille a gagné sans aucune blessure sans aucun blessé on quitte le village avec un max de supplé on augmentait notre vertu et le consul est content aussi je croyais qu'il voulait qu'on qu'on bute tout le monde ok parce que généralement quand même les grands gouvernants comme ça de temps en temps ils étaient quand même pas trop vertueux c'était quand même plus le pognon le pouvoir et les autres ils n'existent même pas quoi enfin je suppose si je prends un peu comme ça maintenant bon à nouveau pas de chance il n'y a rien on va regarder celui-là voilà allez donnez-moi un beau petit événement voilà donc j'arrive ici donc on arrive donc dans un truc où il y a des choses qui n'ont pas été cachées pendant qu'on supervisait le chargement des supplies donc à l'intérieur donc à l'intérieur d'un des greniers et on trouve sur beaucoup de bidules quoi vous étiez envoyé ici pour trouver des supplies et pas pour piller la place quoi ah donc les valuables ce que je trouve ici c'est des joyaux et je vais résister à la tentation et je gagne de la vertu et il me reste encore ça c'est bien il me reste encore un linge à aller voir allez donne moi quelque chose de bien non on n'a rien trouvé tant pis voilà on va passer comment ben voilà malheureusement alors peut-être que je vais avoir amélioration des attributs mes attributs charisme parfait coordination il me reste un coup à faire superbe morale training shield et shield skill ok parfait time is over ok mon dieu bon j'avoue il est 80 là oui la voie attend est ce que j'ai changé mon chapeau au fait je sais plus moi on va vite vérifier l'inventaire ouais j'ai pris le chapeau ici donc 95 55 15 pour un awareness c'est pour ça que je sais pas trop d'awareness de 5 par contre l'autre tu vois et celui-là il faisait 7 c'est pour ça que je l'avais pas pris donc là quand même pour trois différences j'ai quand même une meilleure protection voilà voilà je garde ça les syndicats ils fonctionnent comment eux 60 ok 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 j'aurais dû quand même regarder une deuxième fois mais je crois qu'on trouve rien d'intéressant ici pour le moment on move on move